Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment installer une borne de recharge pour véhicules électriques. On avait vu précédemment la prise renforcée. Cette fois-ci, on va chercher plus de puissance, plus d'intensité, avec une borne de recharge 32A. Donc là, c'est une borne trident de la marque V2C. On va voir tout de suite comment l'installer. L'intérêt d'une borne de recharge pour véhicules électriques, c'est d'aller chercher plus d'intensité, donc plus de puissance, afin de pouvoir recharger plus rapidement. Je vais donc couper la borne pour pouvoir ouvrir et vous montrer. Donc voilà l'intérieur de la borne. On a deux circuits imprimés électroniques pour l'utilisation et l'alimentation de la borne. Et on retrouve ici les dispositifs de protection. Dans cette borne, il est possible d'installer directement les protections, c'est-à-dire le différentiel et le disjoncteur. Grâce au ride-in. En termes de protection, c'est assez simple. Il faut la composition de deux éléments, c'est-à-dire un différentiel et un disjoncteur. Vous pouvez voir ici, j'ai donc un interrupteur différentiel, donc c'est le plus gros module. C'est un 30 mA pour 63 A. On a ici un disjoncteur 40 A. Alors oui, ça peut paraître un peu contre-intuitif. On a une borne 32 A, on a installé un disjoncteur 40 A. C'est tout à fait normal, on a besoin de majorer l'intensité parce que si on installait un disjoncteur 32 A, on ne pourrait pas aller chercher cette puissance de la borne de 32 A, ça déclencherait. Il est également possible de mettre un seul module et donc ce n'est plus un interrupteur différentiel plus un disjoncteur. Ça devient un disjoncteur différentiel. Donc c'est strictement la même chose. A la place d'avoir deux pièces, on se retrouve avec une seule. J'ai donc ici une alimentation en 10 mm², donc j'ai un câble avec à l'intérieur un fil de neutre, un fil de phase et un fil de terre de 10 mm² qui est recordé directement au tableau. Alors attention, même si dans la majorité des cas, un câble de 10 mm² suffira, cela va dépendre de la distance qui sépare votre borne de votre tableau. Si la distance est trop importante, il faudra élever la section, par exemple, avec du 16. Dans ma situation, j'ai peu de distance, 10 mm², ça suffit. On a donc l'alimentation qui arrive ici à la borne. On voit le fil de phase en marron, le fil de neutre en bleu et on a ici derrière le fil de terre, donc en vert et jaune. Voilà. Je viens raccorder mon alimentation en amont de mon différentiel, donc cette partie haute de mon différentiel avec la phase et le neutre. Très simplement, je viens visser. Ensuite, mon fil de terre vient se raccorder sur l'un des circuits électriques de la borne, ici par un système de clips. Et puis, entre mon interrupteur différentiel et mon disjoncteur, j'ai simplement un peigne qui permet d'alimenter l'un à l'autre. Et à la sortie de mon disjoncteur, je me retrouve toujours avec du 10 mm², un pour la phase, un pour le neutre. Et qui vient se clipser, encore une fois, sur le circuit électronique de la borne. Voilà, c'est la seule installation nécessaire pour cette borne. Alors, il y a d'autres accessoires, on peut retrouver des accessoires de détecteur de fuite, on peut retrouver des accessoires de télécommande. Donc là, on a des petits modules à venir raccorder en supplément. Et bien sûr, tout ça est inscrit dans la notice. Je vais donc pouvoir alimenter ma borne et vous expliquer un peu son fonctionnement. Donc, la borne est une borne connectée avec différentes possibilités de connexion. On a le système Bluetooth possible, le système Wi-Fi. Elle peut se contrôler avec Alexa. Elle peut également fonctionner avec une télécommande. On a vraiment toute une multitude de possibilités. Donc ici, on a un écran. Alors, la borne dispose d'un seul écran et de deux boutons sur le côté. On a ici l'intensité délivrée par la prise de 32A. J'ai la possibilité de réduire ici l'intensité. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai la possibilité, par exemple, de mettre au maximum 24A. Donc ça, c'est pour l'utilisation manuelle. De manière générale, on va plutôt utiliser le téléphone. Alors, sur le téléphone, on a la possibilité, comme je vous l'ai dit, de se raccorder en Bluetooth, en Wi-Fi, le contrôle avec Alexa, de pouvoir prendre possession de la borne. Mais également, l'intérêt, c'est de pouvoir suivre votre consommation en y mettant quelques paramètres, notamment le prix de votre kilowattheure, en fonction de votre abonnement, en fonction des horaires. Vous avez la possibilité de connaître le coût quotidien de vos recharges. Cette borne dispose également d'une connexion avec le photovoltaïque, avec les panneaux photovoltaïques. Et donc, de pouvoir utiliser le surplus de cette production par la borne. En termes de prise, on est sur une prise type 2, qui se raccorde quasiment à tous les véhicules électriques. Cette borne, elle peut être installée à l'extérieur. Donc, elle est IP54, au même titre que la prise. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi la mettre à l'extérieur. Elle est capable de résister aux intempéries. On a également un système de verrouillage par clé, par serrure. Et on peut la rendre inactif via l'application. Donc, forcément, si je laisse ma prise et ma borne à l'extérieur, tout le monde pourrait s'en servir. Avec l'application, on a la possibilité de la rendre inerte, de la désactiver. Donc, un petit support. On a un câble qui mesure 5 mètres. Donc, on a la possibilité de recharger jusqu'à 5 mètres. Et on a ici un système de support. Voilà, pour la prise. Donc, l'installation est extrêmement simple. L'alimentation, le fil, le disjoncteur, l'interrupteur différentiel. Bref, vraiment extrêmement simple. Alors, comme toujours, il faut prendre quelques précautions avec l'électricité. Ça reste quelque chose de dangereux. Merci à tous. À très bientôt.